bonjour à tous on vous retrouve en direct de probablement l'un des plus belles états qui soit aux états unis puisque là littéralement on sort du bateau et moi je suis c'est assez c'est différent c'est magnifique ça a coupé le souffle je vais vous laisser avec quelques images de toute façon je pense juste pour faire une petite introduction de cette vidéo et vous montrer un petit peu dans quel où est ce qu'on se trouve peut-être que ce sera dans le titre de la vidéo peut-être pas mais du coup je vous le dis on est en alaska on est à ketchikan en ce moment la première ville dans laquelle on s'arrête donc en gros on a navigué toute la journée hier et depuis le lundi après-midi à 4 heures de l'après-midi donc il faut quand même pas mal de temps de seattle pour rejoindre ketchikan la première ville de l'alaska on est trop je vous montre un petit peu regardez moi c'est une magnificence il est encore très tôt c'est notre copine c'est pas grave on a déjà nos réservations et tout c'est bon c'est faux cette vidéo va être centré sur deux points un premier point vous faire découvrir l'alaska je vais vraiment vous laisser avec des premières impressions etc que j'ai filmé juste avant un petit peu de voix off c'est vraiment ce que je commentais sur le moment en étant impressionné par tant de beauté encore une fois le il fait gris il ya juste un petit peu de bleu ici donc vos impressions en caméra ça va pas rendre du tout du tout du tout ce qu'on arrive à voir avec nos petits yeux là tout de suite et même moi quand je reverrai ces vidéos quand on va rentrer je vais me dire oh mon dieu va falloir qu'on y retourne parce qu'il ya qu'en vrai que tu peux vivre cette magnificence mais ouais ça c'est une magnificence que je vois tous les jours c'est déjà bien peut-être qu'on va revenir un de ces quatre bientôt ouais parce que c'est trop beau voilà qui laissez moi vous présentez notre chambre maintenant ça va être vite fait voilà il y a la vue aussi oui pardon on a une vue virtuelle parce que du coup comme j'ai réservé cette croisière il y a deux ans vous savez que ma situation professionnelle il y a deux ans c'était un petit peu compliqué, bref tout ça pour dire que on a pris la chambre la moins chère qui est la chambre avec la vue virtuelle qui est cela dit la vraie vue en ce moment même, ils ont des caméras dehors en fait pour vous donner une idée et de toute façon on est quasiment jamais dans la chambre, il y a tellement d'activités, de trucs etc sur le bateau et comme quasiment tout le monde a pris des balcons pour cette croisière puisque ça vaut le coup quand même pour tout vous dire les balcons sur une croisière en Alaska ça vaut la peine parce que t'es dans ta chambre et la vue en continu c'est juste magnifique, mais la nuit de toute façon tu vois rien, donc la journée tout ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on sort et on va tout en haut du bateau pour avoir la vue de toute façon je suis vivant dans mon monde All around my room, my words so bright It's hard to breathe, but that's alright Hush What are you doing here? What are you doing here? I'm going to take a tour of your shop Is it a negro or not? I think Is it beautiful? Yes, thank you I love the vegetation, I think it's beautiful I think it's beautiful, right? Oh yeah I think it's beautiful It's beautiful Yeah She's caught something It's beautiful Maybe in aigle Yeah, some salmon who literally have been destroyed It's the salmon The mouettes look at it and look like Oh, what's the fish? We're on the mountain And Kevin shows me that Each fish Look, I'm going to zoom in Plus you zoom, plus you look at it Because the water is almost their color You realize that it's thousands of fish It's crazy Yeah, the mouettes I'm trying to see it in the big one I don't know There's a neige dessus Oh my god The buffet It's on the mountain What's it about? Oh Yes It's sure That's what she did just before She's so cute So cute It's beautiful It's beautiful It's beautiful She's beautiful She's beautiful She's beautiful C'est magnifique ! C'est magnifique ! So, on the back of the tent, before we come here, are you trying to find gold or not ? This is an old gold mine. They're still paying for gold around here. There's fake gold ! Ah, look at Elena ! That's exactly what it looks like ! It's all through there ! It seemed gold, so they wanted gold, but in reality it's fake gold ! See that ? Wow ! And all these purple things are your muscles, you guys ! Il y a beaucoup de protein que vous pouvez survivre pendant longtemps si vous avez besoin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On vous retrouve en direct de Katy Khan. On vient de faire un tour organisé en fait pour tout vous dire et c'était juste génialissime. Je vais vous en raconter un petit peu plus sur ce tour probablement une fois qu'on sera dans le bateau. On va aller manger. Il fait chaud. Il fait trop bon en fait. Ça se réchauffe énormément. Après ils nous ont dit que c'était pas forcément quelque chose de courant. Il y a beaucoup de pluie en fait. Ouais il pleut très très souvent ici. Le soleil c'est pas forcément quelque chose qu'il y a souvent et le chaud encore moins. Mais globalement on a appris plein de trucs aujourd'hui que ce soit sur les poissons, leur cycle de vie notamment les saumons. Mais en gros on a qu'à passer là au pire. Petite idée, là on est dans le parc baleine d'ailleurs. La baleine est juste là. Mais apparemment c'est que surtout vu d'avion, le petit mini parc est vraiment en forme de baleine. Ouais qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que les saumons ils remontent la rivière. Pour remonter la rivière et je vous montrerai un petit peu l'endroit où ça commence. Et l'espèce de cascade qui monte. Et en fait ils doivent remonter ça. Donc certains luttent pendant des semaines je crois quelque chose comme ça. Et une fois qu'ils la passent, par une sorte d'hormone ou je ne sais pas quoi, ils savent exactement où aller pour laisser leurs oeufs. Et une fois que c'est fait, ils meurent dans les jours qui suivent. Et c'est un petit peu bloc. Il y en a même qui meurent avant. Avant de remonter. D'épuisement, ouais. On en voit mort au fond de l'eau. Tout comme on en voit tout plein qui essaient de remonter bien sûr. Et certains sautent etc. pour essayer de passer la rivière. Et ouais, c'est une triste vie quand même les pauvres. Mais bon, le cycle de la vie comme ils nous disaient. Je vous disais, ils laissent leurs oeufs et ils meurent. Mais ils meurent de manière glauque parce que c'est une bactérie en fait qui les mange de l'intérieur. Voilà. Très intéressant. Et d'ailleurs, si en tant qu'humain, vous mangez un poisson qui a atteint ce cycle, je ne sais plus comment ils appelaient ce cycle, mais en gros, quand la bactérie est là, vous allez être très malade. Obviously. Survival skills. Leurs compétences de survie. Oh oui, c'est vrai. Pendant leur année de quoi ? Primaire ? Non, 12 ans c'est quoi ? Collège ? Ah, les compétences de survie des enfants. Je pensais que tu voulais dire des poissons, puisque les saumons, apparemment, c'est la première cause de mortalité pour les aigles. Donc on a vu des aigles aussi, vous verrez ça dans ce que je vous montrerai. Mais ouais, ce qui se passe, c'est que l'aigle, en fait, une fois qu'il attrape sa proie, il ne peut plus desserrer les pinces. C'est ça, ses griffes jusqu'à temps que je ne sais plus trop quoi. Et qu'il retouche le sol. Voilà. Le problème, c'est que le saumon est assez actif comme poisson, et des fois, il s'attache à un saumon qui est un peu trop gros. Donc il se retrouve noyé à cause du poisson, parce qu'ils ne peuvent pas lâcher. Et l'aigle, une fois qu'il est recouvert d'eau, en fait, c'est fini. Pour vous donner une idée, il ne peut plus s'envoler, ni quoi que ce soit. Les compétences de survie, en effet. Alors ici, les gens vivent globalement complètement différemment du reste des Etats-Unis, clairement, on peut dire. Ce qui se passe, c'est qu'à 10 ans, ils apprennent déjà à se servir d'un bateau. Ils ont le droit de conduire un bateau tout seuls. Et clairement, en fait, je crois qu'ils le savent avant, même les parents leur apprennent, etc. Ouais, chaque habitant a un bateau, surtout ceux qui vivent... Alors là, en fait, pour tout vous dire qu'à Chican, on est sur une sorte d'île. Et il y a une île en face où ils n'ont absolument rien, même pas un magasin. Donc clairement, ils reposent sur le fait de... En fait, au lieu que le couple, par exemple, les voitures, ben là, ils ont tous un bateau à la place pour leur permettre de venir ici pour faire des stocks. Sachant que certains ont l'air de vivre vraiment de par ce qu'ils trouvent dans la nature. C'est ce qu'ils nous disaient. Ouais, ils font ça pour aussi pêcher, pour avoir leurs poissons, ils font leur provision pour les verres. Ouais, tout à fait. Même les enfants ont leur rôle, en fait, ils nous expliquaient. Et en parlant des enfants, en tout cas sur l'île de Chican ici, et je pense que c'est un petit peu pareil dans l'Alaska en général, puisque c'est vraiment très reculé, très différent. Il y a un oiseau qui a décidé de nous joindre. Alors, ils ont 10 ans et ils ont un test à l'école qu'ils sont obligés de passer, sinon ils passent pas au grade suivant. Et c'est un test de survie. Pendant 5 jours, ils sont mis sur une espèce de plage un peu reculée que je vous ai pris en vidéo aussi. Le professeur est avec des jumelles sur un bateau et les regarde de loin. Et en fait, ils doivent survivre avec tout ce qu'il y a dans la nature. Ils ont rien du tout à la base, c'est ça ? Non, je crois qu'ils peuvent prendre 5 trucs dans une... Ah oui, c'est vrai ! Ils ont le droit en plus de prendre seulement... Non, ils ont une bouteille et ils ont le droit de la remplir de ce qu'ils ont besoin. Voilà, un truc comme ça, ouais. Donc en fait, cette bouteille qu'ils remplissent de ce qu'ils ont besoin, c'est chez eux ? C'est le truc qu'ils ont mis ? Ouais, c'est un truc qu'ils pensent que c'est utile pour survivre, quoi. C'est pas sur la plage qu'ils doivent ramasser ce qu'ils veulent ? Non, ils peuvent prendre 5 objets de ce que j'ai compris, qu'ils pensent qu'ils vont leur permettre de les aider pour la survie. Et après, ils doivent se débrouiller pendant 5 jours pour la nourriture et tout, sur comment faire un feu, enfin tout ça. Ouais, ils font le feu, je vous aurais pris des vidéos aussi, mais il y a plein de moules sur les rochers. Ils savent aussi quelles algues sont comestibles et lesquelles ne le sont pas. Il y avait plusieurs règles là-dessus. Celles qui étaient bien vertes ne le sont pas et les plus foncées, elles l'étaient. Celles qui étaient autour des rochers, généralement, c'est ça. Bref. Sur toute l'île, il y a de la nourriture à l'infini, en fait. Ouais, voilà, en gros. C'est entre les poissons, les fruits de mer, la végétation, les fruits. C'est clair. Enfin, tout. C'est quand même une niche à nourriture. Et voilà, pendant 5 jours, ils doivent se débrouiller. Ils sont en groupe. Ça, ils doivent choisir. Ouais, c'est ça. C'est aussi un travail d'équipe, finalement. Ils doivent choisir. Ils sont à 5, je crois, par groupe. Quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est 5 groupes et ils doivent survivre. Le dernier truc qui était super intéressant, selon moi, c'est quand il nous a dit que les gens, souvent, arrivent ici, font une croisière. Et puis après, ils reviennent. Mais cette fois-ci, par exemple, en prenant l'avion, puis le bateau. Parce que là, pour le coup, c'est une île, encore une fois. Et ils font un bed and breakfast. Donc, ils restent soit chez l'habitant, soit... Ouais, je pense pas qu'il y ait énormément d'hôtels ici, pour le coup. Et l'hiver, d'ailleurs, ils ont que deux magasins ouverts. Ils nous expliquaient que tout le reste des magasins dans la rue dans laquelle on est là, ils sont potentiellement fermés. Enfin, les restaurants en tout cas. Mais les magasins en eux-mêmes pas, sans compter les restaurants, etc. Donc, il y a seulement deux magasins qui sont ouverts l'hiver. Le reste de la population, en fait, part l'hiver. Ils viennent vraiment que pour la saison où il y a tous les touristes, les bateaux de croisière, en gros. Et après, pouf, tout ferme. Et la population passe de 25 000 habitants à 7 000 et quelques. Donc, c'est assez dingue. Mais bref, ils disaient que les gens qui viennent ici, ouais, tombent sous le charme parfois et reviennent. Et deux ans après, ils reviennent encore. Mais cette fois-ci, pour s'y installer parfois. Et je peux comprendre, en fait, parce que ici, tu vois, tous ces gens qui travaillent à fond la caisse et qui, des fois, voient plus forcément le sens de la vie d'un seul coup. En ont marre de ce système un peu trop capitalistique, etc. Même si ici, t'en sors pas complètement. Mais tu vis une vie qui n'a rien à voir. T'as entouré de nature. Parce que, par contre, tous les ours qui disent qu'ils voient à quel point c'est vraiment un petit centre de ville et en fait, leurs intérêts sont vraiment dans la nature, autour des animaux, de la nature, autour de la nature en général. Ils savent tous survivre à partir de rien du tout, presque. Apparemment, le cadeau de tous les enfants à 10 ans, c'est une... Une chainsaw ? Comment on dit ça ? Une scie ? Une scie électrique ? Tronçonneuse. Tronçonneuse. Une scie électrique. Une tronçonneuse. Ils apprennent à tirer aussi dans les bois, par exemple. Ils peuvent tous s'en sortir. Et peu importe si c'est filles, garçons, etc. Il n'y a aucune distinction de ce côté-là. Ils apprennent tous les mêmes choses. Donc c'est assez intéressant parce qu'un enfant à 10 ans, dans le reste des Etats-Unis, je peux vous dire que tu peux le mettre dans le bois ou dans une plage. Il ne saura même pas survivre deux jours, en fait. Alors que là, ils peuvent clairement te laisser dans la nature pendant des mois et ils s'en sortir. Ils savent faire l'abri, le feu, se nourrir. Bon après, il faut dire qu'ici, c'est tellement plus naturel qu'il y a plus de nourriture à disposition que nos endroits super bétonnés aussi ailleurs, aux Etats-Unis. Mais c'est juste un petit paradis, en fait. Et pour quelqu'un qui a la recherche un petit peu d'autres choses, c'est vraiment complètement, complètement différent. Et ouais, une superbe découverte pour nous, du coup. Je ne sais pas si tu veux dire, si tu veux parler de toutes les boutiques qui sont achetées par les Cruzes et qu'il n'y en a que deux locales. Je viens de le dire déjà. Tu veux dire quoi ? Moi, je l'ai dit avant. Tu veux dire ? J'ai fait tout un truc là-dessus, ouais. Où je disais pas les restaurants, par contre. Ça va ? Ouais, je sais pas. En plus, tu parlais aussi. Je sais pas si je mettrais tout celle-là. Ça fait déjà dix minutes, là. Ouais, je pense que je vais le dire, ça. Voilà, je vais vous laisser pour le moment. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. On va sûrement retourner sur le bateau bientôt, continuer notre balade, retourner sur le bateau, manger un petit peu. Et puis, je vous emmènerai voir s'il y a d'autres vues quand on démarre. Ou même, tout simplement, demain, on s'arrête dans la ville de Sitka. Donc, on se retrouve très bientôt. Oui, on dit bye bye à la première ville. Bye bye, get chicken. Bye bye, get chicken. Premier coup de cœur. Premier coup de cœur, ouais. Avec un autre bateau de la même compagnie que nous, juste là. Qui est plus petit que le nôtre, d'ailleurs, pour vous donner une idée. Donc, le nôtre est vraiment très gros. Regardez-moi ça. Et il fait aussi par là-bas. Voilà, voilà. Je zoome un peu. Là, vous voyez maison, juste en dessous. Enfin, plus bas, c'était là un peu où on avait été à la crique, etc. Et tout là-bas, là-bas, là-bas. Voilà, en continuant, c'est là où on a été dans l'espèce de plage. Voilà, je trouve ça, c'est là où on a été dans l'espèce de plage. Voilà, alors j'ai envie d'y aller. Ça va être comme un film qu'on a dit. À quoi on a dit tout ça, c'est là où il y a un film. Et puis, là-bas, il y a un film. Ouais, c'est assez bien. Il y a un film. Je me remets là pour l'alarmination. C'est une famille pour demain. J'organise. Tu fais quoi d'autre ? J'organise pour demain. Parce que pour l'instant on a un trait de réseau. Donc tu profites avant qu'on a écouté. Et après bah... Un peu pas à numéro ? Trois. Trois ? Ok. Ouais. Toujours est la preuve que ça mange beaucoup. Je vois rien avec. C'est comme ça. Ch Silent Space истории. Sous-titrage. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Si vous saviez ce que j'ai devant les yeux là les copains Bon il y a mon vide bien sûr comme toujours Mais regardez-moi tout ce qu'il y a autour de nous On est tout derrière du bateau Ouais tout derrière Cette magnificence On a réagi un peu les baleines Oui On a le bateau bien sûrement de Peut-être même de là-bas Parce que je me souviens de voir le rocher et de dire que c'est une baleine Ou c'était peut-être en arrivant par là Ouais plutôt il y a plus de messages Pour prouver que t'es là Parce que je crois qu'on n'arrivera pas trop à réaliser après Oh regarde là-bas aussi Regarde Du coup c'est le jour où on va à Sitka On va prendre les teasers et je vous crois Bonjour à tous Re bonjour à tous Re bon 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 bonjour à tous Je sais plus où on en est On se retrouve en direct de Sitka Il pleut et c'est normal parce que apparemment en Alaska il pleut souvent C'est Rainforest Rainforest ? Pas trop non Pendant qu'on prenait le petit déjeuner ce matin il y a des gens qui étaient devant le grand carreau Et ils venaient de voir une orque En orque ? Une orque sautée On l'a raté d'en chouïa Mais demain on va prendre un bateau où on va essayer de voir les baleines Principalement mais peut-être aussi les orques J'espère des orques moi Et voilà Aujourd'hui du coup ça va être sous la pluie Mais je vais quand même essayer de prendre des petites vidéos de tout ce qui a l'air sympa Etc Donc voilà déjà bienvenue dans le Verdoyant Après c'est une pluie à la Normande donc ça va vous en êtes habitué Oui Ce n'est pas une pluie à la Floride Heureusement Donc on ne sera pas trop embêté Mais c'est un peu plus frais du coup d'un seul coup Ouais ça va C'est bon ? Regarde les flores Absolument je vous montre ces magnifiques flores Ouais waouh Attends je vais faire un petit gros zoom Ouais Waouh Attends J'ai pas touché un vrai sapin de ma vie peint attaché depuis... Ça va trop ? Oh j'irai c'est trop bizarre Well je vous meLai à la vue than laquelle j'ai vu Oui À laö qu'elle a Ça je à. J'ai vu J'ai vu J'ai vu Je suis J'ai vu Que peut auré je me demandais si ça allait transparaître dans la vidéo mais ouais regardez moi la couleur de l'herbe je pense qu'on s'en rend compte mais en vrai on croirait que c'est du velours presque elle est verdoyante comme si elle était en plein soleil alors qu'il n'y a pas de soleil les couleurs des raisons de faire un reportage sur les fleurs aujourd'hui ça me fait penser à alice avec la chanson pour vous faire un mini résumé de cette ville si de cas c'est une ville qui était sous occupation russe dans les années 1800 donc tout est un petit peu lié à la culture russe il y a par exemple une église qu'on va vous montrer en vidéo juste après qui est une église russe vous allez le voir c'est tout rond au dessus et il y a aussi un énorme lac artificiel que j'ai pas pris en vidéo mais quand on arrive je mets de ce côté là c'est plus joli quand on arrive sur la ville donc un énorme lac artificiel que les russes avaient fait à l'époque parce que en fait ils vendaient de la glace ça vous fait pas penser à ouais tu sais l'hiver le lac gel et ils vendent de la glace comme christophe dans l'arène des neiges avec zen ils vendent de la glace voilà voilà c'est ta petite touche au disney oui entre alice la chanson des fleurs et christophe avec la glace oui là aujourd'hui je suis en mode référence disney je crois en même temps on est dans un conte de fées un petit peu aujourd'hui même s'il pleut ça un peu conte de fées quand même regardez moi ça on se cravait dans c'est quoi la série disney avec le clocher au fond là on se rappelait dans la série disney avec le clocher au fond tu te rappelles de la série disney où il y avait un clocher once upon a time à vous storybook storybook c'est storybook non je rigole en vrai mais wow on s'y croirait non on ira ça a l'air chouchou ça les poupées russes et bah oui mais évidemment comme j'étais en train de s'étudier que c'était russe regardez moi ce petit chien là non c'est vrai pour continuer l'introduction à cette magnifique ville de sitka où à chaque fois qu'on croise des habitants soit on les entend parler de chasser de pêcher ou de pêcher ça a l'air d'être vraiment et l'une des questions qui a été le plus posée au guide hier je crois c'était bah qu'est ce que vous faites l'hiver ? oui parce que du coup l'hiver est rude ils disaient bah l'hiver on boit de l'alcool ou on fait des bébés parce que globalement ils doivent préparer l'hiver l'été et leur hiver sera plus ou moins rude selon selon ce qu'ils vont préparer l'été mais en gros l'hiver bah forcément c'est un peu bizarre enfin c'est un peu différent en parlant des blagues que le chauffeur nous racontait il nous expliquait tout en montant en fait puisque c'est une petite ville il ya globalement 7000 habitants ici qu'est chicane c'est 7000 habitants l'hiver mais c'est 25000 pendant l'été donc c'était déjà plus grand quand même que là mais pour les états unis c'est vraiment de minuscules villes ça mais il nous expliquait qu'il y a seulement trois supermarchés ici et bon vous verrez si vous voyez la taille des supermarchés vous rigolerez un petit peu quoi et il nous disait par exemple il y a un supermarché où ils vendent des armes des ammunition des amour des balles des balles pour les armes et good morning et globalement tu vas faire tes courses et tu peux soit acheter soit acheter comme tout seul et faire tes courses en même temps enfin c'est trop fort ton paquet de chips ouais c'est bien différent des walmart et des costco qu'on a pas chez nous acheter de l'alcool ah oui et de l'alcool alors que normalement l'alcool pour les français ça va pas faire bizarre mais pour nous c'est vrai que normalement tu sais dans des magasins spécialisés alors que là bah non c'est juste là voilà c'est trop mignon maurie storybook et un autre qui m'a fait trop rire c'est quand il nous a montré le magasin qui est l'épivalent de notre brico dépôt je sais pas quoi de notre homme dépôt brico dépôt en france et qui disait leur slogan c'est si on en a pas pas c'est si on en a pas besoin alors du coup on a marché tout le long du port ici c'est là qu'on a écouté la musique avec le monsieur qui jouait aussi bien et là on est en train de marcher le long de la digue regardez-moi c'est magnifique il ya des saumons encore ah ouais regardez tout étage un peu plus foncé des saumons encore alors eux ils sont mal voir et je il a abandonné le pauvre ouais c'est incroyable la nourriture qui est ici j'en reviens pas tout à l'heure regardez même les rochers là regarde regardez c'est encore une fois que des algues comestibles ce qu'on a appris hier et parfois il y a juste plein de encore une fois plein de moules qui sont assez sur rocher en fait je pense que c'est ça qui rend la chose dingue en fait c'est qu'il y a la plage des sapins des montagnes et on est bien dans une plage donc bien sûr je vous montre aussi la vue retour et là on va essayer d'aller marcher sur la plage ça je moule là ton pan je pense qu'il y a des Sous-titrage ST' 501 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 Pour vous expliquer très rapidement, on est dans un sanctuaire pour les ours, on est dans une très petite ville ici et dès qu'un ours s'approche trop près des humains, par exemple il y en a un qui est entré dans un bar il y a quelques années de ça ou encore un qui a tué des chiens il n'y a pas très longtemps Je voulais dire, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés de tuer la maman, par exemple si c'est une maman ours et dans ce cas là ils vont devoir tuer les petits aussi et ce sanctuaire là c'est un monsieur en fait qui a eu son permis pour pouvoir garder les petits en cas où il y a ce genre de problème Mais ensuite ils sont obligés de les garder pour toujours, bien sûr Bonjour ! Les enfants, les copains, les youtubeiens, on se retrouve aujourd'hui tout en haut du bateau, il n'est que, malgré que ça paraisse très clair déjà à la caméra, et assez en vrai mais pas quand même au point de la caméra Il est 5h30, on s'est levé à 5h du matin parce qu'on va passer ce qu'on appelle le passage Handicott et après on va à Dawes, le glacier et c'est probablement la première fois, enfin c'est la première fois de notre vie qu'on va voir un glacier Kevin comme moi, je vais vous emmener dans cette aventure, donc on se retrouve dans quelques minutes Accessoirement, j'aimerais juste vous dire que ce voyage c'est une magnificence, voilà On dirait qu'on est trop bien et tout, mais en fait on s'est juste installés sur des machins comme ça, on a emmené la couette et il a emmené le petit déjeuner, si c'est pas trop mignon Sous-titrage ST' 501 On est en train de se préparer, je vais maquiller là rapidement parce que du coup on s'élevait à 100h30 et puis on s'élevait à 5h30 Pour rien Le pire c'est que vraiment on est resté un petit peu, je vous ai pris une vidéo, on s'était carrément bien préparé et tout J'ai ramené la couette du lit parce qu'on était dans un endroit où ça parait couvert avec les baies vitrées etc Mais pour vous donner une idée c'est l'endroit où la piscine découverte est, donc il y avait énormément de vent qui arrivait derrière Et il faisait extrêmement froid, mais quand je dis extrêmement froid c'est que là, ouais genre re-révait de la Floride d'un seul coup dans ma tête Malgré les vues magnifiques Anyway, on a attendu de 5h30 jusqu'à 7h30 et le capitaine annonce au micro qu'on ne passera pas Ni dans le passage, ni devant le glacier, donc encore une fois c'était Handicott and Dawes glacier Handicott c'est le passage, Dawes c'était censé être le glacier Et on n'est pas passé tout simplement en raison des conditions météorologiques Pour ceux qui ne le savent pas, le glacier n'est pas fixe, il bouge un petit peu Et quand le bateau passe dedans, ça fait l'effet de... Alors vous connaissez pas les slushies je pense, mais vous connaissez les granités par exemple Ce qu'on boit, mange, boit l'été Donc quand le bateau passe près des glaciers, ça fait un peu cet effet là Et parfois il y a des plus gros morceaux Et là en fait il y avait tellement de brume etc Enfin en tout cas le capitaine ne s'est pas senti de passer Et on est mieux d'éviter un Titanic quand même, c'est sûr Même si bon, grosse déception quand même Je vous avoue Alors nous l'avantage c'est que là en fait à une heure de l'après-midi On s'arrête à Juno Qui est la deuxième plus grande ville d'Alaska Puis j'en ai appris des choses avec les guides, je suis fière de moi La première plus grande ville d'Alaska c'est Anchorage Anchorage La deuxième c'est Juno La troisième c'est Ketchikan où on était justement il y a trois jours Qui est donc une très petite ville considérant que c'est une trois jours On a un tour là cet après-midi Qu'on a payé assez cher Mais c'est quand même beaucoup moins cher Les réservez pas sur les croisières, les tours Si vous faites ce genre de choses Là c'était par exemple 350$ par adulte Pour réserver un tour en bateau pour voir les baleines C'était un tour de 3 à 4 heures à peu près Et normalement on voit aussi un des glaciers Donc encore un autre, pas le même du coup Mais on est censé voir un glacier de loin Mais pas s'arrêter dessus On avait pris ce tour là Parce qu'on pensait voir déjà un glacier d'assez près Avec le bateau de croisière le matin Ce qui du coup n'a pas été le cas Donc on hésite à... Enfin on va sûrement demander s'ils ont de la place Pour nous prendre pour l'autre tour Qu'on n'a pas réservé à la base Ce qui m'étonnerait Parce que les tours en Alaska Pour ceux qui ne savent pas Il faut les réserver quand même bien en avance Nous on s'y est pris un peu tard La croisière on l'a réservée presque deux ans en avance Comme je vous l'ai déjà mentionné Mais les tours on s'y est pris trop tard Enfin on a quand même réussi Mais on s'y est pris un peu tard Sur TripAdvisor On a réservé tous nos tours Il y a à peu près trois semaines C'est ça Du coup on a quand même trouvé des choses Mais ça donnait compliqué Il y a plein de tours qui étaient déjà complètement pleins Etc Et il y en a un où on a dû actualiser tous les jours À Sitka Le tour est indispensable en fait Parce que c'est assez difficile de se déplacer dans la ville Sinon il n'y a pas vraiment de transport en commun Ni quoi que ce soit Donc le tour était indispensable Et on a quand même réussi à l'avoir Dû à ce fait qu'on a actualisé tous les jours Pendant une semaine Je crois Mais ouais pour revenir sur l'Alaska en général Oui c'est froid Clairement Là c'est pas vraiment un endroit où je me dirais Tiens et si on vivait ici J'aime bien m'imaginer vivre dans un autre endroit Comme vous le savez Et c'est vraiment un état coup de coeur La nature etc Enfin C'est un truc de dingue en fait Les couleurs etc Maintenant quand on me dira Alaska J'imaginerais Tout à fait la palette de couleurs dans laquelle on se trouve Les fruits qu'on peut trouver Ce que tu peux trouver en fait dans la nature en général Les animaux que tu peux voir Les fleurs Enfin J'aurai toutes ces images mentales qui me reviendront Et l'odeur aussi je pense C'est particulier Je pense que ça sent le naturel Et encore une fois Ce qui va aussi me rester dans la tête C'est à quel point Les gens ont des compétences de survie de dingue ici Enfin je pense que n'importe qui ici A partir de 10 ans encore une fois Ils apprennent des choses que n'importe où ailleurs dans les Etats-Unis Tu n'apprends pas Par exemple les soins en premier secours etc Tous les gamins de 10 ans ici Ils savent Ça fait partie aussi de leur cursus finalement Et tout le monde ici serait capable d'arriver Là par exemple Je ne sais pas Le bateau coule Tous les Alaskains Les Alaskanais Les Alaskutes Les gens d'Alaska Seraient clairement nager Parce qu'ils savent tous nager Sans exception Parole du guide qui vivait Qui vit ici depuis toujours Qu'on a vu hier à Sitka Tout le monde sait nager ici Parce que ça fait aussi partie du cursus Tu dois savoir nager C'est comme ça Et puis c'est tout Donc ils sauraient nager Ils craignent le froid un peu moins que nous Donc ils sauraient rejoindre l'île Que vous voyez virtuellement dans mon balcon Qui est cela dit Ce qui se passe en vrai dehors en ce moment C'est une caméra Et ils sauraient survivre sur cette île Pendant des jours Voire des semaines S'il le fallait Chose que moi je ne saurais pas Parce que je cueillerais déjà Les mauvaises baies Et je mangerais ce qui est du poison Et je ne saurais pas lesquelles sont Enfin maintenant je le sais Parce qu'ils me l'ont dit Mais j'en reste pas à moi A avoir des doutes C'est la confirmation des locaux T'aurais voulu déjeuner ici C'est peut-être un peu frais C'est tout le buffet en fait Par là-bas Et devant C'est ouvert On n'a pas semaine d'horreur Mais au soleil On est trop bien On a de la chance S'il fait ce temps-là Tu vois ça se serait levé Un tout petit peu avant On aurait pu Faire le glacier C'est dommage Let's go back to our table Juno c'est parti Not betto Je montrerai toi aussi Et là-bas Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, on a enfin débarqué à Juno. Normalement je vous ai montré un peu déjà le long du port, le centre-ville. On a allongé tout ça dans les deux sens. Et là on s'en va tout doucement vers notre tour de bateau qui nous garantit à 100% de voir des baleines. J'espère aussi potentiellement voir des orques mais ça c'est pas garanti, je suis pas sûre qu'on puisse en voir ici. Et accessoirement le dernier truc c'est qu'on s'arrête à un glacier dont j'ai oublié le nom mais je vous le mettrai juste en dessous ici. Où on devrait y voir aussi des cascades. On m'a été prêts ? Si on est prêts. Devant notre magnifique bateau dans lequel on passe tant de bons moments. Je vous ai pas encore dit mais entre les spectacles de magie, de danse dans le style Broadway, etc. Je vais peut-être vous montrer un petit peu tout ça. Mais voilà. On y est et le glacier c'est juste là-bas derrière pour vous donner une idée. Je me laisse et qu'on a commencé. Je vais peut-être nous montrer qu'est-ce qu'il y a de mori. C'est bon. C'est bon. Oh c'est beau. Mon dieu. Bon il y a beaucoup de monde hein mais... C'est bon. Sérieal on s'en foutent bonnière. Woohoo ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501